En Noël, c'est dans une semaine maintenant, Clémence Delarbre est de retour sur le plateau. On a vu les idées cadeaux pour les enfants, place aux grands maintenant aussi. Pour commencer, un coup de cœur de toute la rédaction, les carnets à colorier d'Emilie Ettori. C'est 100% lyonnais ce soir, on le rappelle. Exactement, c'est à colorier ou même à peindre. Et regardez, vous reconnaissez sûrement Elodie, c'est la place Bellecourt. Donc Emilie Ettori, elle est architecte d'origine et depuis 4 ans, elle dessine des vues de Lyon. Elle fait des posters, des tableaux mais aussi des tote bags. Elle a ouvert une boutique il y a à peine 2 mois à côté de l'Hôtel Dieu. Et c'est hyper sympa si vous voulez dessiner, colorier ou même accrocher ça dans votre salon. Très bonne idée effectivement pour ceux qui ont des âmes un peu créatrices. Si on est plus gourmand, plus cuisine, vous avez également le cadeau idéal ce soir. Là j'ai ce qu'il vous faut Elodie, j'ai le shaker à pâte à crêpes et pâte à gaufrer pancake. Alors vous mettez tout dedans, le lait, les oeufs, la farine, vous secouez, vous avez votre pâte qui est toute prête. C'est une entreprise qui est installée à Chapono qui fait ça et ça cartonne. Elle fait aussi des petites raclettes individuelles qui chauffent à la bougie. Elle fait très attention aux matières premières notamment qu'elle utilise. Et surtout elle sauve les abeilles car un produit fabriqué est égal à une abeille réintroduite. Et déjà 500 000 abeilles sauvées. Donc c'est une bonne initiative et vous je pense que votre coeur balance plus du côté de la raclette que du shaker. J'avoue que j'ai une petite préférence mais bon ça marche aussi, c'est sympa les crêpes. Exactement et c'est bientôt, c'est pour le mois de janvier, le début février, la chandeleur justement, pardon. Idée déco maintenant avec un superbe terrarium que vous avez avec vous ce soir Clémence. Et oui ça, ça vous plaît, le 10 jeux, le 16, c'est fabriqué dans un atelier à Lyon. C'est deux Lyonnais, Sylvain et Levent, qui ont décidé de changer de vie et de vivre de leur passion. Donc ils font ces terrariums et vous pouvez aussi soit les offrir tels quels, soit offrir un atelier pour le fabriquer vous-même. Et une dernière idée cadeau, là c'est plus personnel, pour prendre soin de soi, c'est important aussi. Oui c'est très important et c'est pour sentir bon, surtout vous sentez, sur le plateau ça sent, ça sent l'orange, le miel, l'huile de chambre. C'est une Lyonnaise Audrey qui fait ça toute seule dans son tout petit atelier à la Croix-Rousse. Ça sent très bon jusque sur le palier et toutes ses fabrications sont artisanales. Elle fait ça à la main avec un procédé ancestral de saponification à froid pour garder toutes les vertus. Merci Clémence pour toutes ces bonnes idées. On vous a aidé j'imagine ce soir. N'hésitez pas ce week-end à aller faire vos cadeaux de Noël. Sous-titrage ST' 501